Désolé tout le monde, je suis désolé ! 6 x 3, 18 voyons madame, c'est... Jay, t'aurais pas oublié quelque chose ? Bon, mais maintenant dis-leur, c'est plus la peine d'essayer de leur cacher. Ok les enfants, je... Je n'ai pas raté mon bus, parce que... je suis... Spider-Man. Hey, content de vous retrouver aujourd'hui pour le début de cette nouvelle série de vlog sur les rencontres les plus connues de... Jésus ! Wouhouhou ! Chou chou ! Chou chou ! Chou chou ! Est-ce qu'on va parler du Spider-Man ? Pas du tout ! Super ! Non mais reviens, reviens ! Tu vas voir, c'est encore plus cool ! On va parler de... De... Son of God-Man, Savior of the World ! Comme vous devez vous en douter, durant sa vie, Jésus a fait toutes sortes de rencontres. Plusieurs de celles-ci nous sont rapportées dans les quatre évangiles. Mathieu. Marc. Luc. Des gens. Bien joué ! Non mais c'était vraiment facile ! Chacune de ces rencontres nous permet de découvrir davantage Jésus et les détails de sa mission. So, si t'as le goût d'en apprendre un peu plus sur Jésus, tu vas pas être déçu. Son of God, Savior of the World ? Exact ! Et aujourd'hui, nous allons parler de sa rencontre avec... Nicodème ! Nicodème était un pharisien, en plus d'être l'un des chefs religieux de l'époque. Cette mention est très importante, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les pharisiens n'aimaient pas beaucoup Jésus. À cause notamment de ses enseignements et des miracles qu'il faisait. Mais ce qui aurait été le plus insupportable, c'est lorsque Jésus sous-entendait ou affirmait qu'il était le fils de Dieu. Le Messie. Et là... C'était la débandade. OUAISI ! MAIS FRESH ORBUS ! Mais Nicodème n'était pas comme les autres pharisiens, ni les chefs religieux d'ailleurs. Nicodème avait vu en Jésus quelque chose de différent, quelque chose qui valait la peine d'aller le voir... ...en personne. Bah oui, il y avait bien un risque pour Nicodème, parce que imaginez si ses... ...confrères avaient appris qu'il était parti voir... ...leur une néjurie ! Il y a quelque chose qui me dit que ça aurait mal fini pour lui. C'est d'ailleurs pour cette raison que Nicodème a peut-être choisi de se pointer... en pleine nuit. À l'abri... des regards. Excusez-moi, on a fait les marfalo. Mais non, Pierre. Tes 2000 ans trop tôt, ça n'existait pas encore. Il dit alors à Jésus... Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Car nul ne peut faire les signes miraculeux que tu fais sans que Dieu ne soit avec lui. Alors là, mon Nico... Tu m'as presque réconcilié avec les pharisiens. Le gars, il l'a quand même appelé maître. Réponse de Jésus. Que la force soit avec toi, jeune Padawan. Non, fous-tu quoi ? Non, mais c'est vrai mort ! Non, fous-tu quoi ? Je disais donc, réponse de Jésus. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne n'est pas de nouveau. Naître de nouveau ? Eh oui, naître de nouveau. Naître de nouveau. Oui. Naître comme naître. Et de nouveau, comme... De nouveau. Ah oui ! Ah oui, tout de suite, c'est plus clair, hein ! Je n'ai vraiment pas doué pour des explications, celui-là ! Non, mais vous en faites pas ! Même Nicodème n'a rien compris sur le moment. À tel point qu'il a regardé Jésus et lui dit... Mais comment un vieux peut-il retourner dans le ventre de sa maman ? Alors, j'ai envie de dire... Très bonne question, mon Nico ! Très bonne question ! En réalité, Jésus ne parlait pas du tout de cela. Jésus parlait d'une nouvelle naissance spirituelle et non physique ! J'ai eu de la misère à m'imaginer retourner dans le ventre de ma maman ! Je dirais même... Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau spirituellement ? Pour être honnête avec vous, les enfants, c'est pas facile à expliquer juste avec des mots. C'est quelque chose qui se vit plus que quelque chose qui s'explique. Malgré tout, on pourrait le résumer ainsi. Il s'agit de la vie puissante de Dieu, déversée en nous par son esprit. Mais attention ! Pas une petite vie ! La vie ! La vie éternelle ! Une vie qui change tout ! Une vie qui nous dévoile les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles nous apparaissent en ce monde. Une vie qui nous donne réellement l'impression de naître de nouveau. Hum ! Ça a l'air incroyable ! Comment je fais pour naître de nouveau ? Que tu me crois ou non, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ce que Jésus nous demande, c'est de reconnaître à quel point nous avons besoin de Lui et croire qu'Il est mort à la croix pour nous sauver de la mort et du péché. Ok ! Mais après, comment c'est que je suis né de nouveau ? Ta vie change ! T'es plus le même ! Et comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Hum ! Je ne sais pas si tu as déjà pris la décision de donner ta vie à Jésus. Mais si tu le souhaites, on peut prier ensemble pour cela. Ça t'irait ? Yes ? Ok ! Alors tout ce que tu as à faire, c'est de fermer tes yeux et répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui combien j'ai besoin de Toi. Que sans Toi, je suis vide. Que sans Toi, je ne vis pas vraiment. Viens dans mon cœur et mets-y ta vie. Amen. Amen. Amen ! Si vous n'avez pas tout de suite de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf ! Je suis Spider-Snow-Man ! Attention, un étoile de neige ! Tout ça pour dire que... Il était une fois un homme nommé... Nicodem ! C'était un Parisien ! Un Parisien, Olaf ! Un Parisien ! Oui, mais OK, mais c'est bon, mais ça se ressemble, quoi ! Il alla rencontrer Jésus en pleine nuit pour ne pas se faire repérer. Jésus lui dit qu'il devait naître de nouveau pour voir y vivre le royaume de Dieu. Ah, quoi ? T'inquiète, c'est spirituellement, pas physiquement. C'est quand même pas difficile à comprendre. Ah ! Rien ne vaut la joie infinie de naître de nouveau ! Allez, lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus ! La peur n'est plus, parce que je crois, plus aucun doute, puisque je vois ta loyauté. Mon bouclier, pour l'éternité, mon bouclier, pour l'éternité. Je trouve espoir dans ton Saint-Nom, je trouve force dans ton pardon, ta loyauté. Mon bouclier, pour l'éternité. Ouvre les ondes, protège-moi du feu, fais de nouveau désespoir, de nouveau désespoir. Mille la gueule d'ayant, ressuscite les morts, fais de nouveau désespoir. Mille la gueule d'ayant, ressuscite les morts, fais de nouveau désespoir. Mille la gueule d'ayant, ressuscite les morts, fais de nouveau désespoir. Mille la gueule d'ayant, ressuscite les morts, fais de nouveau désespoir. Mille la gueule d'ayant, ressuscite les morts, fais de nouveau désespoir. Mille la gueule d'ayant, ressuscite les morts, fais de nouveau désespoir. Mille la gueule d'ayant, ressuscite les morts, fais de nouveau désespoir. Oui je crois en toi. Oui je crois en toi. Ma peur n'est plus parce que je crois Plus aucun doute puisque je vois ta loi Et ôter mon bouclier pour l'éternité Sous-titrage ST' 501